Welcome back les gars, de retour encore une fois pour une nouvelle vidéo sur Fatal Fury City of the Worlds, comme ils le prononcent. On est toujours dans le cadre du Summerfest et il y a un nouveau personnage qui a débarqué dans le roster, il s'appelle Vox Reaper. Donc là c'est un tout nouveau perso pour le coup, il ne nous l'avait même pas montré là quand on avait vu les gameplays qu'il nous avait montré là lors de l'Evo Japan. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est comme personnage, est-ce que c'est un personnage de la hype ou pas. Alors on a déjà vu que Street Fighter là, du coup il y a un petit bail avec, je ne vais pas spoiler parce que je ne sais pas encore dans quelle heure je vais sortir la vidéo. Mais voilà, on va voir un peu qu'est-ce que donne le personnage, on est toujours en live tous les soirs à 22h, n'hésite pas à nous rejoindre. Et puis c'est parti ! Henri, la musique, Henri, Henri de la régie. Merci, merci, merci. Hop, on est en vitesse normale, oui, let's go. Alors c'est un trailer court. On a bien mangé à Summerfest, que des trailers banger. Pour une fois. Oh la gueule ! Ok, un nouveau niveau aussi. Wow, pas mal ça ! Ok. Wouaaaaaah Ils reprennent le photo ? Rev it up Ok Avec vous Ah attends Ah attendez, y'a quelque chose que j'ai loupé là ? Parce que là... Attends, Rajindo tu dis, Grant, c'est Grant là ? Non mais, là, 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 c'est Grant en fait ? Attendez, j'ai loupé un truc là Non parce que Grant, oui, il se bat pas comme ça, il se bat pas du tout comme ça Grant On met en 05 Grant est mort, ok j'avoue, j'ai pas suivi l'histoire de Mark of the Wound Il a mis son master Hishigo Merci pour le follow, Bazoo, on tourne la vidéo YouTube là sur le nouveau trailer de Fatal Fury Je sais pas trop quoi penser parce que le design du perso, il m'a un peu surpris au début Tu vois là, je trouve, il fait un peu banal en fait Genre, Renoua aux yeux verts Je sais même pas si c'est un Renoua, on sait pas si... Et c'est quoi ce qu'il a sur le visage là ? C'est quoi ce tatouage là ? C'est super bizarre, sa stance aussi est bizarre Mais au final, les enchaînements sont stylés, donc euh... Donc je sais pas trop quoi penser du perso Et à la fin, mais Grant, il avait des cornes sur son masque C'est un arabe, je reconnais mes frères Ouais, je crois que c'est un baiser égyptien, genre là ils sont en Egypte là, ça doit être un truc comme ça Donc là, il a une sorte de dive punch, là Ok, là, une sorte de Shoryu qu'il enchaîne avec une dive kick Donc ça, c'est sa spéciale Je pense que le tatouage, ça représente les cornes Enfin, je pense que le tatouage, ça représente juste qu'il est juste genouné, ton pote là Ouais, les effets, ça fait un peu de chip quand même Je sais pas si le perso est fini, mais... Ah, donc, alors attendez, on va mettre un petit arrêt sur... Quand il a le masque là ? Ah, alors attendez, je fais une petite recherche là en même temps Est-ce que c'est vraiment Grant ? Grant... Garou... Mark of the World Ah oui, oui 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 Ah oui oui oui, effectivement c'est à l'image de Grant, ouais Ah ouais, c'est à l'image de Grant Alors attendez, je vous montre quand même un YouTube Alors regardez les gars Ça c'est Grant Hop... Ça c'est Grant ça Vous voyez le masque ? Ouais, c'est lui hein Et les tatous en forme de cornes Bien vu Rajindo ! Mais Rajindo il a l'oeil hein Est-ce que c'est un rework du personnage ? Ouzur son fils, ou un bail comme ça Bon, je préférais le flot de Grant quand même Parce que là ça fait un mode moderne, veste en cuir Bon après ça a toujours été ça le délire des persos de Mark of the World Ils sont censés être contemporains quoi Rave it up, ouais là ça y est c'est la fin Garou Mark up, c'est top Ok Vous en pensez quoi Wu dans le chat ? Déjà est-ce que vous avez joué à Garou dans le chat là ? Déjà c'est ça la vraie question Parce que vous si c'est pas Street Fighter ou Tekken, on vous voit plus hein Ça aussi c'est de la bagarre hein Et ça, ça va être de la bonne bagarre ça Moi j'ai joué à Garou Ah oui, mais toi t'es un vrai, t'es un vrai Rajindo Jamais joué à un Fatal Fury perso ou si à l'ancienne Bah écoute, Raka, ce sera l'occasion de l'acheter celui-ci Parce que je pense qu'il va être lourd en vrai Et vu les annonces qu'on a eu dans les autres jeux Voilà, je pense que ça va être un bon jeu de bagarre Après c'est vrai que maintenant avec toutes les propositions En fait le souci En fait le problème du jeu, c'est qu'il va sortir en 2025 Et qu'en 2025 t'auras le Season Pass 2 de Tekken T'auras... Euh, mon Dragon Ball est sur l'octobre mais bon c'est à part Et surtout t'auras 2XKO en fait En 2025 t'auras 2XKO Donc euh... Est-ce que ça va pouvoir rivaliser avec 2XKO qui est aussi dans le même créneau de jeu en 2D et tout ça ? Ça euh... ça je ne suis pas certain, c'est le seul truc où euh... Où j'aimais... j'aimais des doutes Voilà, surtout qu'on ne connaît pas encore le modèle économique de 2XKO Si 2XKO est un free to play Les gars, si c'est un free to play, ça ne va pas faire comme multiversus Ça ne va pas faire record de vente le premier jour Et 2 jours après flopper hein Si 2XKO est free to play Si c'est free to play, ça va être dur de rivaliser avec Clairement, ce Fatal Fury s'adresse aux fans, ouais Faudra voir qu'est-ce qu'ils vont faire après pour toucher le grand public Bon les gars, c'était la vidéo sur Fatal Fury City of the Wolves Ma petite réaction sur le trailer pour le Summerfest Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir toute l'actu sur les jeux de baston Venez aussi me voir le soir à 22h en semaine, tous les soirs, hein On est là, si vous voulez discuter avec moi, comme le font la Raijindo, Raquin Et toutes les autres personnes qui sont sur le chat En attendant, je vous dis à bientôt sur la chaîne des Zolos Et puis, j'aime bien